On prévoyait que l'économie allait s'effondrer, on prévoyait des années de disette, des années d'asphyxie pour la Russie. Et voilà que les dernières prévisions du FMI de croissance nous disent tout le contraire. Non seulement la Russie ne va pas plonger dans la récession, mais sa croissance dans les deux ans qui viennent pourrait être supérieure à celle de l'Union européenne ou des États-Unis. Pascal Péry nous rejoint, il a beaucoup bûché sur le dossier. Vous aussi, vous avez été interloqué par ces prévisions du Fonds monétaire international. Ce n'est pas la propagande russe, c'est le Fonds monétaire international qui le dit. Bonsoir Pascal, merci d'être avec nous. D'abord, que dit-il précisément le FMI ? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David. Donc l'économie russe ne va pas si mal que ça, elle irait même plutôt bien dans les mois qui viennent. Ah oui, les chiffres du FMI font sensation. Il y en a deux. En 2023, cette année, plus 0,3% de croissance en Russie. Autrement dit, la Russie échapperait à la récession. Et en 2024, l'année prochaine, plus 2,1% de croissance. Autrement dit, la Russie ferait mieux en 2024 que l'Europe et que les États-Unis. La zone euro ferait 1,6%, les États-Unis 1%. En clair, le désastre annoncé n'a pas lieu. Le FMI prévoyait déjà une récession de 8,5% pour l'année 2022 qui vient de s'achever. Ce recul ne sera finalement que, entre guillemets, de moins de 2,2%. Et le redressement est déjà en cours. Donc on ne comprend rien. Est-ce qu'on s'est complètement planté ? Est-ce que la politique des sanctions est inefficace ? On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, le rouble. Le rouble russe. On a beaucoup dit que le rouble allait s'effondrer. Annie, est-ce à dire que finalement, il a tenu bon ? Eh bien oui, il ne s'est pas effondré loin de là. Regardez sa valeur ici face à l'euro. Début mars, sous l'effet des premières sanctions occidentales, vous le voyez, il a très clairement plongé. Mais il est immédiatement remonté à un très très haut niveau. Un niveau supérieur à celui qu'il avait avant la guerre. Et un niveau non atteint, disons-le aussi, depuis 2015 face à l'euro. Ces dernières semaines, vous le voyez, il a de nouveau légèrement baissé. Mais maintenant, il s'est stabilisé. Alors comment cela s'explique ? Eh bien grâce à une série de mesures que le Kremlin et la Banque centrale russe ont prises pour éviter tout mouvement de panique en Russie. Écoutez Sébastien Jean, économiste au Centre des Arts et Métiers, interrogé par Eva Zonguero et Émi Audran. Le risque, c'est la panique. C'est que tous les déposants veuillent retirer leur argent, que tous les gens qui possèdent des roubles veuillent les changer contre des devises étrangères. Ce type de transaction en Russie a été purement et simplement interdit. Dans le même temps, les entreprises qui avaient des recettes en dollars, par exemple, étaient obligées d'en changer une partie contre des roubles. Et puis, dans le même temps, le taux d'intérêt a été très fortement augmenté par la Banque centrale. Autant de mesures, David, qui ont fait augmenter la demande de roubles et qui donc ont favorisé son cours. Bon, deuxième point. Avec la fermeture du robinet européen, on pensait que l'exportation des hydrocarbures russes, le gaz, le pétrole, allait s'effondrer. Or, c'est la principale source d'exportation de la Russie. Donc, ça n'a pas été le cas ? Ça ne s'est pas effondré ? Eh bien non, pas du tout, là non plus. En novembre dernier, la Russie a exporté 24,6 milliards de dollars de pétrole, gaz, charbon vers la plupart de ses clients. Une somme, disons-le, quasiment équivalente à la situation d'avant la guerre. Pourquoi ? Première explication, c'est l'effet prix. La guerre a fait augmenter les prix des hydrocarbures russes. La Russie en a vendu beaucoup moins, mais elle les a vendus beaucoup plus chers. Deuxième explication, la Russie a trouvé de nouveaux clients. Les exportations de pétrole, gaz, charbon russe vers la Chine, ici en rouge, ont pratiquement doublé depuis février 2022 de 4,6 milliards à 8 milliards de dollars. Elles ont triplé vers la Turquie de 460 millions à 1,4 milliard de dollars. Et c'est encore plus spectaculaire pour l'Inde, de 270 millions de dollars en février dernier à 4,1 milliards de dollars en novembre dernier, 15 fois plus. Dernier point, l'embargo. On a beaucoup dit que la Russie a un besoin vital de certains produits occidentaux, notamment les microprocesseurs, les semi-conducteurs pour fabriquer tout un tas de produits, de l'armement, mais aussi des produits de grande consommation. Il y a eu embargo sur ces produits-là. L'industrie russe n'a-t-elle pas été mise à l'arrêt ? Ou les biens de consommation russes n'ont-ils pas cruellement manqué ? De fait, David, la Russie a réussi à contourner ces embargos. Et pour vous le montrer, je vais vous raconter l'histoire des smartphones arméniens. C'est presque une fable. Nos confrères du New York Times ont remarqué ces derniers mois que les importations en Arménie de smartphones avaient été multipliées par 10. Serait-ce parce que les Arméniens ont tous décidé en même temps de changer de téléphone portable ? Évidemment non, puisqu'au même moment, les chiffres indiquaient une augmentation des exportations, cette fois de téléphone depuis l'Arménie vers la Russie, exactement multipliées par 10. Également, autrement dit, l'économie russe contourne en partie les sanctions, en l'occurrence via l'Arménie cette fois, pour se fournir en biens occidentaux. C'est vrai aussi pour les machines à laver, c'est vrai aussi pour ces fameux semi-conducteurs occidentaux dont vous parliez, ces composants électroniques nécessaires dans l'industrie de pointe ou l'industrie automobile par exemple. Eh bien, Moscou parvient là encore à passer outre l'embargo occidental. C'est ce qu'affirmait récemment une enquête de l'agence Reuters et du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique sur la défense basé à Londres. L'enquête révélait que les expéditions de semi-conducteurs affluaient toujours vers la Russie, mais depuis Hong Kong, depuis la Turquie ou l'Estonie. Au total, David, on estime que la Russie a acheté au moins 2,6 milliards de dollars de composants informatiques et électroniques occidentaux, malgré les sanctions. Merci Fanny. Pascal, est-ce qu'on s'est bercé d'illusions ? Est-ce que le réveil est cruel ? Non, on ne pourrait pas faire autrement, mais je pense malgré tout qu'il faut prendre un petit peu de distance avec les agrégats. Vous savez, quand on dit que la croissance russe sera supérieure à la croissance des pays de l'OCDE, on pourrait aussi poser la question, est-ce que ça améliore pour autant la situation des agents économiques russes, des entreprises et des ménages ? Pays riches peut-être, aujourd'hui, aux caisses bien remplies, mais peuples toujours pauvres. Donc, les performances de l'industrie russe, les performances notamment de l'économie russe, ne profitent pas aux Russes. Et puis, il y a ce que... Ça, d'accord, mais enfin, il n'y a pas d'effondrement. Non, il n'y a pas d'effondrement parce qu'il y a aussi un tiers qui intervient. Il y a beaucoup de passagers clandestins. Alors, il y a le cas des téléphones arméniens qui est très intéressant, mais sur l'essentiel du marché qui était celui des hydrocarbures, il y a en effet l'effet volume qui est compensé par l'effet prix. Et puis, les passagers clandestins, c'est par exemple les Turcs. Donc, on a remarqué que le volume de brut que nous achetons, nous, en Europe, le brut transformé, l'essence, si vous voulez, qu'on met dans nos véhicules, a augmenté en provenance de Turquie, d'Inde et de Chine. Et on a observé simultanément que les Chinois, les Turcs et les Indiens achetaient beaucoup de pétrole brut, d'hydrocarbures, on va simplifier, en direction de la Russie. Donc, le passager clandestin, c'est celui qui est entre les deux. C'est l'homme du centre, si vous voulez, qui a eu une opération de blanchiment. C'est une opération de... Comme l'Arménie avec les téléphones. Mais Pascal, est-ce que ça veut dire que, dans le cadre qu'on connaît, celui de la mondialisation, où il y a de multiples partenaires commerciaux qui peuvent se remplacer les uns les autres, les sanctions, ça ne marche pas ? Les sanctions, ça ne marche pas toujours. Quant au reste du monde, les sanctions marcheraient s'il y avait un accord international de la Chine, qui fournit en effet des composants secondaires, de l'Inde. L'Inde, je rappelle très régulièrement, l'Inde produit chaque année un million d'ingénieurs. C'est un pays... Oublions l'Inde de Pondichéry, si vous voulez. L'Inde, c'est un pays de très haute technologie. C'est un pays de science, de technologie, d'innovation, et qui a des relations commerciales avec la Russie. Donc, les sanctions fonctionneraient si l'ensemble du monde s'y était mis. Donc, il y a des passagers clandestins qui entirent au passage un bénéfice personnel, c'est-à-dire qu'ils revendent avec une marge. C'est une occasion en même temps de s'enrichir. Puis, il y a un élément que Fanny n'a pas évoqué, c'est que 90% de l'alimentation russe est produite en Russie. Je me rappelle de cette déclaration... Oui, il n'y a pas d'effondrement du quotidien pour les Russes. Je me rappelle de cette déclaration d'un dirigeant du groupe Auchan qui disait, au moment d'ailleurs où il était question que l'enseigne ferme ses points de vente en Russie, 90% de notre approvisionnement, c'est la Russie. Donc, c'est un pays qui est autonome et qui a trouvé des alliés de circonstance. Voilà. Mais, vous voyez bien les conclusions qu'on va en tirer. Ces sanctions, elles nous sanctionnent nous-mêmes. Les prix ont gonflé, les prix ont explosé. Et puis, les Russes, finalement, ils continuent leur bonhomme de chemin. Au-dessus du commerce, il y a des questions de principe, malgré tout. On peut, évidemment, refaire le débat sur les Allemands, leur dépendance au gaz. L'Europe continue d'acheter du gaz russe. Encore aujourd'hui, au passage, la guerre n'a pas interrompu. Et on vous dira, si on n'en achetait plus, d'autres l'achèteraient à notre place. Et peut-être plus cher. Et peut-être plus cher. Donc, finalement, effectivement, on se sanctionne nous-mêmes. Mais pouvait-on faire autrement ? Jean-Claude. Oui, on ne peut pas dire que les sanctions soient complètement inutiles. Je pense qu'il faut garder en tête qu'elles ont une première fonction. Envoyer un premier message. Le message était politique. C'est de dire, à un moment donné, l'Europe d'un côté, les États-Unis de l'autre, prennent des mesures pour pouvoir entrer en jeu et faire pression sur la Russie. Mais, par ailleurs, il ne faut pas aussi oublier, quand on réfléchit aux sanctions, et je pense que Pascal l'a rappelé à l'instant, c'est qu'on a souvent dit que les sanctions ne fonctionnent pas, que le monde entier, mais n'oublions pas que le monde entier n'est pas derrière l'Europe et les États-Unis dans cette guerre. Et c'est cela qui fait qu'en plus, il y a des trous dans la raquette parce qu'on vient de le rappeler, on a parlé de la Chine, on a parlé de l'Inde, on a parlé de la Turquie, mais je voudrais rajouter le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique qui a pris un certain nombre de positions. Je pense qu'on oublie que dans cette guerre, il y a l'Europe et les États-Unis d'un côté, avec évidemment l'Ukraine, et que le reste du monde n'est pas comme un homme, et on a oublié l'Afrique, le reste du monde n'est pas comme un seul homme derrière nous. Donc ça, on l'a oublié. Petite anecdote qui va tout à fait dans le sens de la démonstration de Jean-Claude. Aujourd'hui même, Alexander Lukashenko, le dictateur biélorusse, est en visite au Zimbabwe et sa déclaration a été la suivante, deux points ouvrés les guillemets, non seulement les sanctions ne nous gênent pas, mais c'est un bienfait, car elle nous permet de privilégier notre commerce bilatéral entre donc Minsk, Biélorussie, et Harare, Zimbabwe. Même s'il y a évidemment une part de propagande dans ce type de propos. Un point qui me paraît très important, c'est que quand même, l'homme est un animal impatient. L'efficacité de sanctions, elle ne peut se mesurer que dans la longue durée. Enfin, 2024. Oui, mais il y a une experte qui travaille pour l'Institut de recherche des économistes, la revue britannique, qui disait, les sanctions, pour fonctionner, il faut les voir comme un poison lent. Et je prends juste deux exemples très brefs. D'abord, du fait de la modification de la structure d'importation, par exemple, de l'Allemagne ou d'autres pays. La part des énergies, hydrocarbures donc, dans les recettes d'exportation russes, va passer de 30 à 15 % à l'horizon 2030. Bon, l'horizon 2030, soit. Deuxième anecdote, toute simple, on parle des semi-conducteurs, du contournement, etc. Tout ça est vrai. Mais l'exode des jeunes ingénieurs qui sont partis, carré-existants, en Israël, aux Émirats arabes unis, etc., par milliers, voire par dizaines de milliers, va finir par se voir, notamment pour les champs gaziers d'Arctique, pour l'industrie des missiles, etc. Donc, encore une fois, ça ne tient que sur l'unité occidentale, l'alliance elle-même tient. Vous vous souvenez de ce que disait Keynes ? À long terme, nous serons tous morts. Bon. Anne, je vous sens un peu agacée. Oui, parce que je fais partie de ceux qui sont convaincus que les sanctions fonctionnent, qu'elles fonctionneront encore mieux à moyen terme et à long terme, et qu'elles, certes, l'économie russe souffre moins que ce qu'on aurait pu penser, mais enfin, l'économie russe souffre nettement. Alors, je ne suis pas économiste, mais je lis ce que disent et donc des économistes comme Sergei Gourieff ou comme Julien Vercueil ou comme Francis Perrin ont des travaux qui sont internationalement reconnus pour montrer que ces sanctions fonctionnent. Alors, tout d'abord, la question de la croissance. En fait, 2022, il y a eu une récession de... Alors, jusqu'à maintenant, on disait moins de 3 %, le FMI nous dit moins 2,2. Toujours est-il qu'il faut voir aussi quelles avaient été les prévisions pour 2022 avant la guerre. Et ces prévisions étaient de 3 %, de plus 3 %. Et donc, en réalité, la récession, elle n'est pas de 2,2 ou de 3 %, elle est de 5,5 ou 6 %, ce qui est quand même une récession qui est extrêmement importante. D'autre part, quand on parle de... Vous citez Loukachenko en disant que c'est un bienfait. Bien sûr, M. Poutine répète ça à l'envie. Mais ça, c'est la propagande. On est en temps de guerre. Il y a une désinformation qui est très importante. En fait, les sanctions, très concrètement, elles condamnent la Russie à être une économie de moins en moins performante, de moins en moins moderne, de moins en moins diversifiée, de moins en moins sophistiquée. Parce que les sanctions isolées, la Russie n'ont pas du monde, bien sûr. Nous l'avons déjà dit et c'était une évidence. Mais enfin, quand même, elles coupent largement l'économie russe de l'économie occidentale. Et ça, ça coûte cher à la Russie. Est-ce que le russe moyen les ressent ? Parce que ce que disait Pascal, c'est qu'il faut se méfier des agrégats qui cachent souvent la réalité quotidienne. Alors, d'abord, la réalité quotidienne, quand on interroge les Russes, ils disent, dans les magasins, il y a toujours dans les rayons, grosso modo, ce qu'il nous faut pour vivre. Mais enfin, ce qu'il nous faut pour vivre, mais pas forcément ce que tout le monde veut. C'est-à-dire que se pose aussi la question de la politique de substitution. M. Poutine dit, comme M. Loukachenko, c'est formidable. Grâce aux sanctions, on met en place une politique de substitution à l'importation et donc on renforce notre économie. Mais ce que les travaux ont montré, alors pas depuis un an, parce que c'est encore trop tôt, mais les travaux faits sur les résultats des sanctions prises après 2014, c'est qu'il y a un problème de qualité qui est majeur. Il y a d'abord un certain nombre de composants qui ne sont pas produits en Russie et donc il faut mettre autre chose à la place et ça ne marche pas aussi bien. Et puis d'autre part, dans tout un tas de domaines, partout où il y a de la technologie, en réalité, les résultats sont beaucoup moins bons que ce qu'il y avait avant. La machine à laver, il faut tomber en panne au bout de six mois. Oui, c'est les fameux fournisseurs alternatifs. Général, vous, vous avez aussi entendu des choses là-dessus. Oui, deux remarques. D'abord, à l'ONU, observateur des embargos. Et les embargos n'ont jamais fonctionné, que ce soit avec l'Irak, avec l'Iran, ça ne fonctionnait pas. Le seul dont on parle qui a fonctionné, c'est l'Afrique du Sud, qui est un cas un peu spécifique. Donc les embargos, deuxièmement, quand c'est une passoire comme ça, elle est là, on l'a dit avec la Chine qui achète, avec l'Inde, etc. Troisième point, à quoi doit servir cet outil ? Il doit servir pour que la Russie ne puisse pas continuer sa guerre et pour que le régime de Poutine ou pour que le régime de Poutine soit affaibli. À l'évidence, le président Poutine a décidé que l'économie entière russe serait orientée autour de la guerre. Et donc, l'embargo ne le touche pas. Il va continuer. Il fera peut-être des armes un peu moins précises. Bon, mais ce n'est pas grave. Ça tombera sur des immeubles. Il continuera à bombarder. Donc, ça ne l'empêche pas de faire la guerre. Premier point. Ça ne l'empêche pas de faire la guerre parce qu'il a une poigne de fer. Mais parce qu'il réorganise. Parce qu'il a... Il réorganise toute l'économie. Mais si on alloue des ressources aux militaires qu'on enlève sur du civil, ça devient ce ressenti... Attendez, c'est mon deuxième point. C'est mon deuxième point. Donc, je répète, il va allouer les ressources au domaine militaire pour continuer à faire la guerre. Donc, on ne va pas l'empêcher de faire la guerre. Deuxième point, la population civile. C'est certain qu'elle ne vivra pas comme nous. Elle ne vivra pas comme les Occidentaux. Leur niveau de vie ne va pas augmenter. Mais comme ils disent, 2014, quand on dit, comme le disait Loukachenko, finalement, c'est très bien, ça nous permet... Je rappelle qu'après l'embargo mis après la Crimée en 2014, l'économie russe déjà s'est transformée. Et en particulier dans le domaine alimentaire, ils ont tout transformé. Là, ils vont continuer à transformer. Et certes, la population... Alors, les populations, quand je parlais de l'Irak et de l'Iran sur lesquels ça ne fonctionnait pas, en revanche, les populations souffraient plus. Les hôpitaux étaient moins alimentés en médicaments. Enfin, il y avait un certain nombre. Mais, pour le régime de Poutine, d'avoir une population qui souffre et qui tient parce qu'il y a la guerre et que ces salauds de capitalistes, ce n'est pas capitalistes, pardon, ce ne sont plus des soviétiques, mais ces salauds d'occidentaux sont en train de vous faire la guerre, pour lui, ce n'est pas un mauvais outil, finalement, d'une certaine façon. Donc, moi, mon sentiment, le poison lent, j'attends d'en voir les effets. Mais aujourd'hui, tout le monde jure que ça va marcher sur des expériences qui n'ont pas fonctionné. Donc, j'attends de voir. Ah, de plus en plus agacés. Oui, parce que n'oublions pas que l'économie russe est une économie de rente, une économie d'extraction de matières premières. Or, les décisions les plus importantes, les sanctions les plus importantes concernant les hydrocarbures, elles ont été prises en décembre. C'est-à-dire que l'embargo sur le pétrole, il a pris effet en décembre. Mais vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. L'Inde et la Chine en achètent deux fois plus. Mais attendez, l'Inde et la Chine en achètent en effet. Mais à quel prix ? Il l'achète à des prix qui sont bradés. On a parlé de moins 40 cents sur les prix. Par rapport à un marché qui est soutenu par l'Arabie Saoudite, je le rappelle. Par rapport au marché européen. Et donc... Il gagne moins qu'il devrait gagner. Mais il gagne beaucoup. Vous savez, Pascal, c'est une bonne affaire sauf pour nous. Parce qu'en effet, ces intermédiaires, ceux que j'appelle les passagers clandestins, achètent à vil prix, transforment et revendent au prix de marché. Exactement. Donc, dans cette affaire à trois, vous avez deux gagnants et un perdant. Il faut regarder les choses en face. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poursuivre l'embargo. Les deux gagnants, c'est le producteur, le transformateur. Le perdant, c'est le client. Puisqu'on l'achète toujours à peu près au même prix. Mais il y a une dimension qu'on néglige qui est la réorientation de l'économie russe depuis en effet 2015, depuis quelques années, dans le domaine alimentaire. Alors certes, c'est au détriment de la qualité, ce n'est pas le même niveau d'exigence. Mais à quoi un peuple mesure-t-il que la guerre a un impact sur sa vie quotidienne ? Évidemment, les bombardements, là, il n'y en a pas. Mais c'est les ruptures d'approvisionnement. C'est soit l'envolée des prix, ce qui n'est pas le cas, soit les ruptures d'approvisionnement alimentaire du quotidien, ce qui n'est pas le cas non plus. Il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué. Il faut poursuivre. Parce qu'il y a des effets quand même. Il faut poursuivre, pardonnez-moi, pour des raisons économiques, ou il faut poursuivre parce que, comme le disait Anne ou comme le disait Jean-Claude, un embargo, c'est aussi la manifestation d'un engagement aussi contre un pays. Un engagement, mais il y a aussi des effets qui n'ont pas été décrits, qu'on peut décrire très rapidement. L'industrie automobile, par exemple, est en difficulté. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi faute de livraison de pièces détachées. C'est un certain nombre de secteurs qui sont en difficulté. Le secteur aéronautique, on avait raconté autour de cette table un soir que les Russes fonctionnent sur certains appareils de l'Aéroflot pour rééquiper les autres parce qu'il manque des pièces détachées. Là, c'est Airbus. Ils vont moins voyager. Ils vont moins se déplacer. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est des éléments. L'industrie, aujourd'hui, c'est un régime politique qui a une priorité, la guerre. Et effectivement, tous les moyens, tous les moyens sont affectés à la guerre. Ça a un coût d'opportunité. En économie, le coût d'opportunité, c'est un coût auquel on renonce ou un bénéfice auquel on renonce. On renonce au bénéfice d'industrie non militaire pour l'industrie militaire. Sauf que les Russes n'ont pas les moyens, par un vote démocratique, de renvoyer le routine à ses chères études comme ça se produirait, évidemment. En Occident. Un dernier mot, Jean-Claude et Rizzo. Nous, occidentaux, trop impatients, trop catégoriques. Je pense que les sanctions doivent se voir dans une palette de mesures qui sont prises, c'est-à-dire qu'au côté de cet accompagnement que l'Occident fait sur la guerre, sur le matériel militaire, sur les moyens financiers, il y a aussi les sanctions qui sont prises et c'est comme ça qu'il faut les prendre. Si on imagine que les sanctions à elles seules arrêteront la guerre, je n'en suis pas convaincu. En revanche, il faut les voir comme un ensemble de mesures et de messages politiques qui sont envoyés aussi par les Européens. Vincent ? Brèvement, inversons un tout petit peu le regard. Sans doute, vous vous souvenez-vous, David, de ces vidéos ravageuses de la propagande russe qui prophétisaient un Noël à la bougie où les familles occidentales grelottantes en viraient en viraient l'opulence de leurs lointains cousins russes. Ceci n'est pas advenu non plus. Et d'une certaine manière, même si les chiffres ne sont pas glorieux, on peut considérer aujourd'hui, au regard d'ailleurs de ce rapport du FMI, que l'Europe, contrairement à tout ce qui était annoncé à Moscou, a échappé à la récession. Donc je crois qu'il faut un peu relativiser aussi cette sorte de manichéisme qui a été produit par la propagande du Kremlin. Merci.